... A la une de l'actualité, Zéphirin Diablé, noumé ministre d'État chargé de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, a été installé ce matin par le secrétaire général du gouvernement. Vous l'entendrez tout à l'heure. Une campagne de chirurgie à coin ouvert a été lancée ce 11 janvier par le ministère de la Santé. Elle va permettre la prise en charge d'une dizaine d'enfants souffrant de malformations. C'est le menu du 13 de ce 14 janvier. Merci d'être d'un autre. Zéphirin Diablé conduit officiellement le navire de la Réconciliation nationale au Burkina Faso. Quatre jours après sa nomination, le ministre d'État auprès du président du Faso a pris ses fonctions ce matin même, installé à son poste par le secrétaire général du gouvernement. Zéphirin Diablé s'est prononcé sur les chantiers dans lesquels il doit s'investir. Rémi Lambert n'est dit. Depuis la création du ministère chargé de la Réconciliation nationale dans le gouvernement d'Abiré II, que des questions suscitées sur les missions dévolues à ce département ministériel dirigé par Zéphirin Diablé. Installé ce 14 janvier, le tout nouveau ministre d'État commence à recadrer le débat. Il ne s'agit pas pour lui de s'apésantir, uniquement sur des questions politiques. Aidez-nous à mettre dans la tête des Burkinabés que même s'il y a une dimension éminemment politique, parce que notre pays a connu des épisodes de vie politique qui ont créé des situations qui appellent aussi à la réconciliation, de grâce, aidez-nous à convaincre les Burkinabés que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il ne s'agira pas de faire des arrangements entre nous. Il s'agit au contraire de nous atteler à regarder comment notre pays, du fond de sa société, a évolué et quelles sont les déchirures qui y sont apparues et qui nécessitent qu'on se remette ensemble. Et vous les connaissez, parce que vous les vivez. Nous avons, par exemple, plus d'un million de Burkinabés qui sont déplacés, qui ont peut-être le sentiment, en souffrant dans les cas, pendant que les autres mènent une vie paisible et même, à la limite, insouciable, qu'eux ne sont plus des Burkinabés comme les autres. C'est un problème de réconciliation nationale. On a des groupes, alors j'utilise le mot ethnique, mais au sens noble du terme, qui, à la faveur de la crise sécuritaire, pour des raisons, allant dans un sens ou dans l'autre, ont parfois des sentiments qui sont stigmatisés, rejetés. C'est une question de réconciliation nationale. On a, dans notre société, des pratiques ou des phénomènes, je prends par exemple la question des femmes accusées de sol sévéré, que l'on met en exil dans leur propre pays, qui ne sont plus membres de la société. C'est une question de réconciliation nationale. On a des conflits qui touchent à ce que nous avions d'essentiel, qui est notre tradition et notre coutume. Quand, par exemple, autour du chef et du coutumière, qui est le plié, le socle de notre existence en tant que Burkinabé, on a aujourd'hui des déchirures qui se répètent forcément dans le vivre ensemble, ce sont des questions de réconciliation nationale. Vous voyez que de tout ça, je ne parle pas de querelle en politicien, et je répète mille fois cette affaire-là. Il ne s'agit pas d'une opération pour permettre à des politiciens de s'entendre sur le dos de qui que ce soit. Ça, c'est la face visible de l'iceberg. Mais regardons la face cachée de l'iceberg-là. Nous sommes une nation qui est en train de se déliter sous plusieurs aspects, sous plusieurs angles. C'est là que la question de la réconciliation et de la cohésion se pose de manière vraiment beaucoup plus brillante. Tout en soulignant la noblesse de la mission à lui confier, l'ex-chef de file de l'opposition burkinabé dit également mesurer sa délicatesse. C'est le genre de mission où il n'est pas possible, ni même envisageant d'échouer. Si ça veut dire que le Burkinabé soit échoué et que Dieu nous en garde. Zéphirine Diabré, lors de son allocution d'installation, a donc invité l'ensemble des Burkinabés à s'investir pleinement dans les chantiers de la réconciliation et de la cohésion sociale qui seront engagés. Zéphirine Diabré mesure la délicatesse de sa mission. À peine installée, il débute déjà à les rencontres. Cet après-midi, le nouveau ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale aura un tête-à-tête avec le CICS, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation. La quintessence des échanges, c'est à suivre dans notre édition du 19h30. Poursuivons ce journal avec Zéphirine Diabré toujours, l'ex-chef de file de l'opposition politique, a s'être officiellement enfilé son costume de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Mais une question se pose, Zéphirine Diabré aura-t-il les mains libres pour mener à bien sa mission ? Comment va-t-il s'y prendre ? Élément de réponse avec Kwame Hervé Dapa. C'est peut-être aussi cela le charme de la politique. Passer des leaders de l'opposition à ministre d'État dans le gouvernement de son adversaire en l'espace de quelques semaines seulement. Zéphirine Diabré est même chargé de piloter l'une des politiques majeures du programme quinquennal de Roque-Marie-Christine-Cabouri. La réconciliation nationale. Tout un chantier. Le défi est immense. L'ex-chef de l'opposition politique sera-t-il à la hauteur de la tâche ? D'abord, le diagnostic de la situation. C'est surtout le caractère partisan et le caractère souvent, je dirais, sélectif, discriminatoire de la répartition des biens et avec son corollaire aussi de violence ayant entraîné aussi beaucoup de morts qui font qu'aujourd'hui, le Burkina, à travers les différents coups d'État, à travers l'insurrection, à travers un certain nombre de manifestations, ont payé le prix le plus fort en matière de pertes de vie humaine et en matière de destruction économique qui laissent des traces, des stigmates dans les consciences des uns et des autres qui polluent un peu le climat de façon générale. Le décor ainsi planté, que doit-on donc mettre dans le paquettage réconciliation nationale ou plutôt, que ne doit-on pas entendre par réconciliation nationale ? La réconciliation nationale ne doit pas renforcer l'impunité. Donc on ne peut pas aller à la réconciliation nationale sans la justice, sans la vérité. On ne peut pas non plus penser que la réconciliation nationale n'est qu'une simple question des acteurs politiques parce que pour nous, si les acteurs politiques ont eu des contradictions, ce sont des contradictions qui doivent résoudre un peu. Quelle devrait être alors la colonne vertébrale de la mission des effets indiabrés ? Si on doit parler des réconciliations nationales et qu'on parle peut-être de la question des communautés, là je comprendrais mieux. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit, la communauté Peul, par exemple, a été véritablement victime de stigmatisation, victime de tuerie. Et aujourd'hui, parler des réconciliations avec cette communauté, ça je comprendrais mieux. Arrêtons de mentir. Les dossiers dans notre pays sont connus. Les dossiers de crimes de sang et crimes économiques sont connus. Il y a beaucoup de veuves, il y a beaucoup d'orphelins. Il y a des familles qui ne savent pas où sont enterrées leurs proches. Le ministre de la Réconciliation nationale sera donc face à plusieurs équations, les unes plus délicates que les autres. La question fondamentale est celle-là. Est-il l'homme de la situation ? Le nouveau ministre qui n'est pas si nouveau que ça, parce que ce n'est pas la première fois il est dans un gouvernement, il n'est pas né de la dernière pluie. Lui-même, il a participé d'une certaine manière aux différents enjeux de la politique. Donc, c'est un acteur majeur. Et donc, de ce point de vue, il connaît les différents acteurs. Il connaît leurs forces, il connaît leurs faiblesses. Un acteur politique ne peut pas être, j'allais dire, suffisamment neutre, suffisamment impartial pour conduire le processus de la Réconciliation nationale. Donc, j'aurais été le président de la République, je n'aurais pas nommé, en tout cas, un homme politique tel le président Zifféren Diabré pour conduire la Réconciliation nationale. Donc, je suis désolé qu'il ait été nommé à ses postes, je suis désolé qu'il ait accepté ses postes, mais c'est pour son intérêt personnel, moi je comprends parfaitement, mais je trouve qu'on soit clair que pour l'intérêt de la nation, il y a un manque à gagner. Avec cette mission, Zifféren Diabré est à un virage important. La suite de sa carrière politique dépendra aussi du succès ou de l'échec de l'opération Réconciliation nationale. Les mois et les années à venir nous situeront. La page santé, si vous ne le savez pas encore, eh bien, sachez que c'est désormais possible de se faire opérer du cœur au Burkina Faso. Depuis lundi dernier, une campagne de chirurgie à cœur ouvert a été lancée par le ministère de la Santé au Centre Hospitalier Universitaire de Tengango. Des médecins français et burkinabés vont mutualiser leurs expériences pour soulager une dizaine d'enfants souffrant de malformations cardiaques. Abdou Aziz Sarri. C'est un grand jour que vit le Centre Hospitalier Universitaire de Tengango. Il vient de sauver la vie de Isaac. Cet enfant de 5 ans qui souffrait d'une malformation du cœur a été opéré avec succès. À son réveil, selon les cardiologues, le petit Isaac a reconnu sa grande-mère. Une victoire pour le Centre Hospitalier qui réalise ainsi l'un de ses rêves les plus ardents. J'estime le sanitaire pour ces malades et ces familles qui attendent une réponse à leur souffrance et hautement symbolique car c'est la première fois que se réalise dans notre pays un tel niveau de chirurgie. Je rends hommage aux sociétés savantes ici représentées pour leur contribution constante à faire progresser l'état de la connaissance scientifique de notre pays aux hommes professionnels pour leur rôle régulateur. Cette première opération réussie marque le lancement d'une campagne de chirurgie à cœur ouvert au CHU de Tenganougou. Cette initiative du gouvernement vise à mettre à la disposition des populations des soins de qualité à moindre coût. Je pense que l'importance de l'événement n'a échappé à personne. Il s'agissait sans doute pour le chef de l'État de donner un signal fort et d'exprimer à la fois sa gratitude et ses encouragements à toutes les personnes toutes les bonnes volontés ici ou en Europe qui se sont impliquées pour que ce soit une réalité. Si la mise en œuvre de ce projet était possible c'est grâce en partie à la chaîne de l'espoir une ONG qui fait de la lutte contre les maladies cardiovasculaires son cheval de bataille. L'intervention d'aujourd'hui a été difficile. Pourquoi ces interventions sont difficiles ? Parce qu'on intervient sur des cœurs fatigués. Normalement ces enfants devraient être opérés dans la première année. Souvent ils sont découverts en anténatale grâce à l'échographie qui est faite sur la femme enceinte. Et souvent nous opérons des enfants tardivement même 9 ans, 15 ans c'est très tard. et le cœur comme il pousse comme il y a des fuites le cœur pousse très fort et il se fatigue. Et donc c'est des interventions qui sont un tout petit peu plus difficiles. Ce sont au total 8 enfants malades qui sont concernés par cette campagne de chirurgie à cœur ouvert. trois parmi eux ont déjà été opérés avec succès. Pour un accès à l'école pour tous et pour une éducation de qualité, le Burkina Faso peut compter sur le soutien du peuple américain. l'ONG Education Cannot Wait a été reçu en audience par le ministre en charge de l'éducation nationale. Elle est allée présenter ses ambitions pour les enfants du Burkina Faso au ministre Stanislas Waro. L'une d'entre elles permet à plus de 800 000 enfants touchés par la crise sécuritaire de retrouver le chemin de l'école. Justin Amonto. Cette présence de la représentante de Education Cannot Wait aux côtés du ministre en charge de l'éducation nationale Stanislas Waro est une occasion pour le ministère d'échanger avec cette organisation américaine sur les défis à relever ainsi que le programme d'éducation pluri-annuel 2021-2023 en phase de lancement. Présentement, le Burkina Faso a besoin de solidarité, de ressources pour protéger le pays et sa génération future. Notre engagement est que nous ne resterons pas silencieux jusqu'à ce que tous les enfants du Burkina Faso aient droit à l'école et à une éducation de qualité. Assurer l'assai à l'éducation à plus de 800 000 enfants touchés par la crise sécuritaire et sanitaire au Burkina Faso est l'objectif visé par le programme. Pour le moment, le programme concerne la région du Nord et du Centre-Est. C2V a financé un certain nombre d'activités pour le système éducatif à travers un certain nombre de partenaires. Nous avons élaboré ensemble un projet pluri-annuel que nous allons lancer demain d'un montant d'un peu plus de 11 millions de dollars. Mais avant cela, l'éducation canote 8 a financé des partenaires de mise en œuvre des stratégies de résilience de notre système face aux différentes crises que nous connaissons à hauteur d'un peu plus de 9 millions. Nous sommes autour de 20 millions de dollars, un peu plus de 20 millions de dollars de financement. C'est un partenaire privilégié. L'UNICEF et l'Enfant du Monde sont les deux structures retenues pour la mise en œuvre de ce nouveau projet pluri-annuel avec la collaboration des partenaires des Nations Unies et la société civile. La ville de Ouagadougou est l'épiçon de la production des cartes nationales d'identité burkinabé. En 2020, plus de 2 millions de CNIB ont été délivrés. Pour continuer d'assurer la demande qui se fait de plus en plus, l'ONI a rencontré les agents collecteurs photographes ACP, objectif, leur présenter les défis pour 2021. Benjamin Kouamé. C'est la première rencontre entre la direction centrale de l'Office national d'identification et les agents collecteurs photographes et ceux du traitement des données de la province du Kadiougou et de la ville de Ouagadougou pour cette année 2021. La capitale Ouagadougou où plus de 2 millions de cartes d'identité ont été distribuées en 2020. Les citoyens burkinabés ne cessent de formuler des demandes pour en posséder vu son importance. C'est pour satisfaire au mieux leur demande que la direction de l'ONI révisite ses instructions avec ses agents. L'année 2021 qui démarre, nous avons voulu tout de suite donner le cap en donnant le signal à partir de la ville de Ouagadougou et la province du Kadiougou. La ville de Ouagadougou, c'est 35 sites disséminés sur l'ensemble des 12 arrondissements. À cela s'ajoutent les sites qui sont disséminés aussi dans les communes rurales. En raison de l'importance de la carte nationale d'identité pour la liberté de circulation des citoyens de sorte à satisfaire les citoyens burkinabés, nous devons donc faire en sorte que les cartes nationales d'identité soient délivrées en toute fluidité. Aristide Béret et ses agents, dans un échange franc et cordial, revoient ensemble les procédures de production et de distribution de ce document d'identité et cela passe à travers des communications. Pour une plus-value, dans son opération, l'ONI compte accentuer sa campagne de proximité. Pour les retraités, pour les élèves, pour un certain nombre de couches défavorisées. Aujourd'hui, nous entamons un processus beaucoup plus institutionnel de déconcentration et de proximité avec les citoyens. C'est pourquoi, par exemple, à FADA, nous avons créé l'antenne régionale de FADA pour faire en sorte que l'ensemble des citoyens de la région de l'Est et du centre-Est voient leur carte d'identité délivrés à partir de la ville de FADA. Dans les jours à venir, et nous l'espérons, avant la mi-février, nous allons ouvrir les antennes régionales de Kaya, de Dedougou, de Gawa et de Ouaiouia. L'objectif à terme est de déconjectionner les deux centres de production des CNIB de Bobodulasso et Ouagadougou, mieux rapprocher les services auprès des populations. Pour des cas spécifiques et pressants, l'ONI donne quelques allègements. Pour les situations d'urgence, nous pouvons vous délivrer la carte d'identité en 24 heures. Lorsque vous êtes dans l'empressement, lorsque vous êtes dans des difficultés, lorsque vous avez une contrainte particulière, il est mieux de venir à l'Office national d'identification et de s'adresser au service de la production à l'effet d'expliquer votre problème afin que nous vous délivrons la carte en toute sécurité et en toute rapidité. Pour la confection et la distribution des cartes nationales d'identité dans les provinces, l'Office national d'identification rassure qu'elle ne devrait pas dépasser entre un et deux mois. Littérature à présent, vous le savez, depuis 2016, le Burkina Faso fait face à des attaques terroristes pour une éventuelle victoire contre les forces du mal. Lona Charles Ouattara, écrivain et ex-député à l'Assemblée nationale, propose le fédéralisme comme solution. Ce système politique de groupement de plusieurs États en un seul devra, en plus de la lutte contre le terrorisme, permette un meilleur développement des régions du Burkina Faso. La troisième guerre du Burkina Faso 2015-2020, Les conditions de la victoire, c'est l'intitulé du nouvel ouvrage de Charles Ouattara. La dédicace avec Luc Pagbelke. Ainsi, le Burkina Faso a connu une troisième guerre. C'est ce que nous dit Lona Charles Ouattara à travers son troisième livre intitulé La troisième guerre du Burkina Faso 2015-2020, Les conditions de la victoire. Ce troisième ouvrage de l'officier militaire à la retraite aborde les questions de décentralisation et de terrorisme. Pour l'écrivain, le terrorisme s'explique par la forme d'État hérité de la colonisation qui a amené un développement inégalitaire des régions. Je dis qu'à partir du moment où un adversaire occupe durablement votre territoire, une partie de votre territoire qui lui implante des drapeaux, nous sommes en guerre, nous ne sommes pas affaires à des simples terroristes, mais il y a des mobiles politiques qui annonnent des différents acteurs qui nous attaquent, des personnes qui ont des visées territoriales et qui cherchent à occuper une partie de notre territoire. À partir de là, on ne peut pas se dire qu'on a affaire à du terrorisme. Pour en sortir, moi j'ai proposé déjà une réforme profonde de notre système sécuritaire, notre défense surtout. Dans le contexte actuel, l'Ona Chahar Ouattara estime que l'indépendance et la souveraineté du pays seront garantis par un développement harmonieux des régions et par une dissuasion militaire crédible. Même si le fédéralisme proposé comme voie au lieu de la décentralisation est critiqué, l'effort d'écriture de l'auteur est ici salué. Il revient sur la question du fédéralisme au Burkina Faso. Est-ce que les régions doivent, le Burkina Faso doit être un État fédéral ? Bien sûr, ce sont des sujets à débat, mais il a l'avantage d'avoir posé le problème et on le devrait creuser pour repenser même notre processus de développement jusque dans les communautés de base. Il parle également de la restructuration de l'armée, de la réforme de l'armée qui devrait intéresser toute la nation, pas uniquement les militaires. Qu'est-ce que ça dit ? Ça veut dire que l'on ne doit pas laisser les militaires à eux-mêmes de se réformer ou de réformer l'armée, mais d'impliquer tout le monde de sorte à ce que notre armée soit une armée efficace, opérationnelle sur le terrain. Si Lounachal Ouattara parle de troisième guerre du Burkina Faso, c'est qu'il considère qu'il y a eu une première guerre de 1974 à 1977 entre le Burkina Faso et le Mali, guerre à laquelle le colonel a participé. Une deuxième guerre en 1985 contre le même Mali, guerre considérée comme la conséquence des provocations de Thomas Sankara des pays voisins. L'auteur est un colonel de l'armée de l'ère Burkina Bé à la retraite. Il a été député à l'Assemblée nationale et a occupé de nombreuses fonctions militaires à Toulouse, Paris, Kigali, Luanda, Bangui et à Kinshasa. Actualité hors de Chounou en Ouganda après des campagnes électorales entachées de violences et d'actes de repression, environ 18 000 Ougandais sont appelés aux Unes ce 14 janvier. Ils ont jusqu'à 16 heures pour choisir leur président entre Mousseveni au pouvoir depuis 35 ans et Bobby Wayne, candidat de l'opposition. Jour de vote sous forte tension en Ouganda. Ce jeudi, quelques 18 millions d'Ougandais sont appelés aux Unes pour se prononcer sur une énième réélection du président sortant Niuheri Mousseveni au pouvoir depuis 35 ans. Les opérations ont commencé à 7 heures ce matin dans les 34 000 mureaux de vote du pays. Ce scrutin se déroule après une campagne électorale émaillée de violences et d'actes de répression. En début de semaine, les autorités ont suspendu l'accès aux réseaux sociaux alors que le débit Internet est fortement ralenti, voire inaccessible dans certains endroits. Des mesures condamnées par la communauté internationale et le principal adversaire du président Mousseveni, le chanteur Bobby Wine. Ce mardi, plusieurs membres de l'opposition ont tapé la population à voter en masse et protéger l'intégrité du scrutin. Les Ougandais ont jusqu'à 16 heures pour se rendre dans les bureaux de vote. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. A demain pour un autre point de l'actualité. Sous-titrage ST' 501